Nous allons entendre cet après-midi six candidats. Et pour cette première plaidoirie, c'est via une vidéo que la candidate va s'exprimer. Comme pour les deux derniers candidats de la matinée, elle n'a pas pu faire le déplacement. Cependant, on l'encourage à distance. Il s'agit de Maëlle Menez du lycée Antoine de Saint-Exupéry à La Réunion. Et sa plaidoirie s'intitule « Pour les victimes de pédocriminalité ». Bonjour, je m'appelle Maëlle Menez, j'ai 17 ans et je vis sur l'île de La Réunion. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas en présentiel, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Car pour moi, aucun enfant ne devrait avoir à grandir dans le secret, la peur et la douleur. Et chacun devrait avoir l'opportunité de se développer et de se construire dans un environnement sain et sécuritaire qui lui permettra de devenir un adulte heureux et épanoui. Merci pour votre attention et bon visionnage. 20 200 20 200 20 200, c'est la somme qu'on espère découvrir sur un ticket de jeu à grimper. 20 200 peut aussi être la superficie du château en Espagne, où l'on réelle d'habiter. 20 200 pour également être l'ensemble des compliments et des phrases bienveillantes qu'on aimerait récolter. Mais j'ai le regret de vous annoncer qu'en 2015, hélas, 20 200 correspondaient au nombre de mineurs ayant porté peintre pour abus sexuels et viols en France. Aujourd'hui, des centaines de milliers de Français et Françaises mineures sont victimes d'abus sexuels et viols. J'ai évoqué le nombre de 20 200, mais il ne correspond qu'aux victimes de pédo-criminalité qui sont sortis du silence. Celles qui ont couragement raconté leur régression et qui ont porté plainte. La question est, à combien s'élèvent le nombre de victimes qui, elles, n'osent pas parler ? Combien sont-elles à se taire par peur, honte et même oppressé par le régresseur ? J'ai bien peur, mesdames et messieurs, que ce nombre ne soit largement supérieur à celui de 20 200. Peut-être y a-t-il des amateurs de football dans la salle parmi nous. Kevin, lui, en est éteint. Il adorait cela. À ses six ans, Kevin s'est inscrit dans le nouveau club de football de son village. Comme de nombreux petits garçons, Kevin rime de devenir un professionnel, une star, un joueur reconnu. Alors, il ne devait rien dire. Kevin rêvait d'aller loin en football, de passer à la télévision. Alors, il devait garder le secret. Pendant dix années de son enfance, Kevin s'est fait violer et violenter par son coach de football. Lors d'une douche ou même d'une aide au devoir, tous les moments étaient propices pour son agresseur. C'est à la naissance de son petit frère que Kevin est non sans violeur. Ce qu'il m'a fait à moi, il ne le fera pas à mon petit frère. Contrairement à Kevin, Victor, lui, ne voulait rien dire. Son secret, il l'a confié uniquement à sa soeur jumelle. Pendant une grande partie de sa vie, les faits ont été tués. Certains savaient pourtant les amis de la famille et même sa mère. Mais personne ne disait mot. Ce n'est que trente ans après, à travers le livre publié par Camille Kouchner, sa jumelle, que la France entière apprend l'histoire de Victor. Nous découvrons en janvier 2021 que Victor aurait été vieux par son beau-père, alors qu'il n'avait à l'époque que 14 ans. Un beau-père au titre glorieux. Célèbre avocat, député européen, chroniqueur radio et professeur dans des universités de Renaud. Mais un beau-père désormais suspecté d'inceste sur un mineur de moins de 15 ans. Et soudain, la France semble découvrir que l'inceste n'a pas de classe sociale, n'est pas l'apanage des misérables, des idiots ou des autres. Malheureusement, mesdames et messieurs, l'histoire de Victor n'est pas un récit rare et isolé. Aujourd'hui en France, deux à trois élèves par classe sont touchés par l'inceste en moyenne. Et selon un sondage réalisé par Ixos, il est estimé aujourd'hui qu'un Français sur dix a été victime d'inceste. Soit 6,7 millions de personnes. 6,7 millions de personnes auxquelles il faut ajouter toutes les autres victimes de violences sexuelles. Car des pédocriminels, on en trouve partout. Dans les familles, les écoles, les clubs sportifs et l'église. En juin 2020, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église catholique estime pour la première fois à 3 000 le nombre de victimes d'abus sexuels et à 1 500 celui d'agresseurs depuis 1950. Ces millions d'enfants ont dû grandir et se construire avec les conséquences psychiques, physiques et physiologiques causées par un viol. Automutilation, pensées suicidaires, dépression, anxiété, isolement, maladies chroniques et dissociation. Voilà un bien d'un fort d'un porté pour les jeunes et frais à l'épaul d'un enfant innocent. Et pendant ce temps, qu'adient-ils des deux criminels ? Qu'adiendra-t-il du coach de Kevin, du beau permettatif de Victor et des milliers d'autres présumés de l'ordre d'enfant ? Seront-ils punis ? Seront-ils jugés et condamnés à la hauteur de leurs actes irréversibles ? D'après les textes internationaux, ils devraient l'être. Car, selon l'article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les États-partis s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. La loi française du 6 août 2018 a porté le délai de prescription de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime du viol. C'est mieux. Mais que se passe-t-il quand les maux prennent leur temps pour sortir et former des accusations ? Qu'arrive-t-il si la victime a besoin de plusieurs années avant d'avoir la force de porter plainte contre son agresseur ? On le sait, les mineurs abusés sont dans la plupart des carrés du haut silence. Ils ne gardent pas un secret. Ils en sont sous l'emprise. Certains sont menacés par leur bourreau, qui leur adagent que s'ils partent, leur famille se brisera et que rien ne sera plus comme avant. On sait aussi que d'autres ne sont même plus en capacité de se souvenir de ce qui leur est concrètement arrivé. Leurs cerveaux ont activé les mécanismes de mort traumatique afin de les protéger de la violence des événements. Ainsi, à cause de ce délai de prescription, des milliers d'agresseurs et violents d'enfants continuent d'exercer leur profession et de marcher librement dans les rues. Alors qu'ils sont coupables. Coupables d'avoir détruit l'avis de personnes qui venaient à peine de la commencer. Quant à l'inceste, figurez-vous, mesdames et messieurs, que ce mot, inceste, n'est introduit en code pénal qu'à partir du 14 mars 2016, après plusieurs années de protestation. En France, selon l'article 222.24 du code pénal, le viol sur milliard de 15 ans est primi de 20 ans de réplosion criminelle. Et selon l'article 222.19.1, les agressions sexuelles autres que le viol sont primi de 15 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Mais c'est aussi en France que trois quarts des plaintes déposées pour inceste sont classées sans suite. Au total, dans 9 cas sur 10, l'agresseur n'est pas jugé. L'impunité est dite quasi-totale. Alors, pourquoi l'article française ne permet-elle pas de rendre justice à toutes les victimes de viol qui se reconnaissent en tant que telles ? Car ce qui est arrivé à Kevin et à des millions d'autres Français pourrait aussi arriver à vos frères, vos sœurs, vos cousins et vos jeunes voisins. Pour lutter contre ce pléau silencieux, nous devons mener des actions. Des réunions d'information et de prévention pourraient être organisées plus régulièrement dans les écoles. Afin que les victimes et témoins soient conscientes dès leur plus jeune âge de la grapite d'un viol et puissent le dénoncer. Les lois et peines pourraient notamment être renforcées. L'amende encourue et la durée d'emprisonnement augmenter. Et le délai de préception pourraient même être supprimés. Afin que peu importe le temps écoulé, justice soit faite. Alors, mettons fin à la culture du dénée. Un mineur est un enfant. Un être en devenir dépendant uniquement de vous, adulte. Non, il ne peut consentir à un acte sexuel. Non, il ne parlera pas de ce qui lui est interdit. Et non, il n'est pas comme toi, justice. Il ne reconnaît pas l'inacceptable. Non. Voilà, pendant qu'on admire les dessins d'Emmanuel Chenu, un grand bravo à Maëlle. Très déçue de ne pas avoir pu plaider devant vous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada